Pour réaliser cette recette, c'est vraiment facile, vous allez voir. Pour la garniture, il va nous falloir du sel et du poivre, ça reste toujours selon vos goûts. On aura besoin ici d'une cuillère à soupe de paprika, on mettra de la purée de tomate, donc je vous dirai la quantité, combien j'en ai mis. Ici, on a un peu de fromage râpé, donc trois belles poignées, on va dire. Après, au niveau de la garniture, donc là, j'ai un poivron jaune, un demi-poivron rouge, alors demi-poivron rouge, pourquoi ? Parce que ça a traîné dans le frigo, donc je me suis dit je vais le passer aussi. Ici, j'ai un poireau, ici j'ai un demi-oignon, donc si vous avez un oignon complet, mettez-le, moi j'avais un demi-oignon qui traînait pareil dans le frigo. Ici, un petit peu de thym, donc une belle branche de thym, citron, un demi-citron et de la coriandre. Donc là, j'ai à peu près une demi-botte, on va dire, une demi-botte de coriandre fraîche. Il va vous falloir également de l'éblie, les amis. L'éblie, si vous n'avez pas d'éblie, vous prenez du riz, les amis. Là, j'ai cuis ça dans l'eau, avec un petit peu de sel et du curcuma pour avoir une belle couleur jaune. Je vous montre la boîte, vous la trouverez facilement, en grande surface. Donc c'est de l'éblie, on va faire un gratin d'éblie aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu les ingrédients, on part en cuisson. Alors la famille, très simple, on va tout mettre ensemble, donc les légumes et le poulet. Alors là, j'ai mis un petit peu d'huile, j'ai mis environ 4 cuillères à soupe. On peut mettre 5-6 cuillères à soupe si on le souhaite, il n'y a pas de problème. Alors, ça sent vraiment super bon. Donc là, je mets un petit peu de poivre. On va mettre également un petit peu de sel. Donc le sel, le poivre, ça reste, pardon, ça reste toujours selon vos goûts. On va mettre aussi une bonne cuillère à soupe de paprika. Allez, je mélange, je vais cuire ça, on va dire 7 à 8 minutes, on surveille bien. Là, on est toujours sur un feu doux, ne mettez pas le feu trop trop fort. Non, on n'est pas sur un feu doux, pardon, on est sur un petit feu moyen, sur un bon feu moyen. Ne mettez pas trop fort, sinon vous allez cramer un peu la préparation. Alors, attention à la puissance. Alors, au bout de 5 minutes, je vais ici mettre la purée de tomate. Donc là, je baisse le feu, les amis. On est bien d'accord. Bon, et donc là, pour l'instant, j'ai mis 400 ml de purée de tomate. Alors, je vais voir s'il y a besoin de rajouter de l'eau ou pas. Après, tout dépend des légumes. Si les légumes dégagent suffisamment d'eau, il n'y a peut-être pas besoin d'en rajouter. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, je vais en rajouter très peu. Donc, juste un demi-verre. Voilà, même pas. Même pas un demi-verre, à peine, à peine. Donc, ça fait environ 10 cl. Donc là, je vais porter à ébullition. Alors, n'hésite pas, les amis, goûtez la préparation. Après, si vous aimez l'ail, si vous aimez la moutarde, si vous aimez la rissa, après, conjuguez, oula, conjuguez, les amis, conjuguez comme vous le souhaitez. C'est à vous de faire votre popote, donc en fonction de vos goûts. Donc là, on va porter juste à ébullition pendant quelques secondes. Et après, on pourra donc passer à la suite. Alors là, ce qui est important, c'est de goûter, les amis. Donc là, j'éteins le feu. Hop là, le feu est éteint là. Voilà, plus de feu. Donc là, vous goûtez, s'il y a besoin de rajouter du sel, vous en rajoutez. Là, j'ai mes voisins qui font la fête. Là, je vais fermer la fenêtre. Excusez-moi, juste deux secondes. Voilà, donc là, c'est fait. J'ai encore une fenêtre à fermer, mais bon, elle est un peu loin. Donc là, je mélange correctement. Et on va pouvoir donc passer au montage. Alors, on récupère un plat gratin. On vient le huiler très légèrement. Ici, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Alors ici, vous huilez légèrement votre plat gratin. On récupère le demi-citron, on retire les pépins. Hop là. Et seulement, une fois que vous avez retiré la poêle du feu, là, vous venez mettre un petit peu de jus de citron. Ne le faites pas pendant que ça boue, sinon vous allez avoir de l'amertume. Donc là, vous retirez du feu et vous mettez votre jus de citron. D'accord ? En même temps, on va penser aussi à retirer les feuilles de thym. Je suis en train de chercher la deuxième feuille de thym. Là, elle m'a fait des clins d'œil pendant toute la cuisson. Et là, je la vois. Ah 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 ! Allez là, les amis. Allez, on retire ça. Alors ici, je récupère les blis, les amis. Donc, je vous ai dit comment je l'ai cuisée. Alors, les blis, on va venir en mettre une partie. D'ailleurs, une partie. Choisissez le plat gratin que vous avez, les amis. On va mettre une partie au fond et l'autre partie au-dessus. Donc là, au niveau de la cuisson de les blis, cuisez-en en fonction de ce que vous avez besoin. Donc 300, 400 grammes. C'est vous qui voyez. Donc, en fonction de votre plat à gratin. Alors, on va étaler ça sur le fond. Donc, je vais encore me répéter. Si vous n'avez pas de déblis, ou si vous n'en trouvez pas dans votre pays, prenez du riz, les amis. Ok ? Donc là, on va juste tasser un petit peu, comme ça. Recette super facile. Ensuite, je vais venir verser toute la sauce. Hop là ! Alors, on vient étaler comme ceci. Ça sent bon, les amis. Je viens de goûter entre-temps. Vous savez, quand je coupe la caméra, je goûte entre-temps. C'est super bon, les amis. Ça se voit rien que... Rien que, voilà, rien qu'en regardant le plat, on sait que c'est bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez dire, ouais, ils mettent la mozzarella, des petits carrés frais, un demi-poiron par-ci, un demi-oignon par-là. Eh, les amis, s'il vous plaît. En ce moment, on est deux à faire des vidéos. Il y a Rabinette et il y a moi. D'accord ? Alors, je ne vous raconte pas, le frigo, il est dans un état. Il y a des restes partout. Donc, laissez-moi tranquille, les amis. Laissez-moi utiliser les restes pour débarrasser un petit peu ce que j'ai dans le frigo. Ok ? Donc là, je récupère la mozzarella. On la déchire comme ça à la main. J'ai un voisin qui joue la trompette. Voilà, à chaque fois que je commence la vidéo, il y a quelqu'un qui joue la trompette. Des fois, il y a un gars, il se met devant le portail et il téléphone, il parle super fort. En plus, il met le haut-parleur. Je vous assure, c'est un truc de ouf. Bon, là, il y en a un qui passe avec la voiture et il met la radio et sa musique à fond, juste au moment où je filme. C'est un truc de dingue. Arrête de râler, Rabinou, là. Fais-nous ta recette, on s'en fout de ta vie, là. Ouais, je sais, je sais, les amis. Je sais, je sais, il faut que j'aille me reposer, là, parce que je vous kiffe tellement que je suis obligé de vous montrer des recettes tout le temps, des nouveautés. C'est un besoin vital pour moi. Des fois, je me réveille la nuit, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mes abonnés ? Je vous jure, c'est un truc de ouf. Il m'a dit, assez, il m'a dit, mais souvent, tu parles tout seul la nuit. Il va falloir que tu ailles consulter un médecin, un neurologue, mais il fait quelque chose. Allez, on va mettre de l'ébli par-dessus. Alors, la famille, encore une fois, si vous avez un surplus d'ébli, gardez-le pour faire une salade. N'allez pas ajouter ça, les amis. Ok ? J'ai pas de compas dans l'œil, moi. J'ai cuit, j'ai cuit, j'ai cuit. Des fois, j'en fais un peu trop, mais c'est pas grave, les amis. Comme ça, demain midi, je me fais ma propre salade et hop, j'ai gagné du temps au niveau du repas. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous avez plusieurs choix, les amis. Soit vous prenez du fromage râpé, vous rajoutez un petit peu de lait, vous mélangez bien et vous mettez ça comme ça dessus pour gratiner. Ou soit vous faites une béchamel. Moi, j'ai choisi la béchamel aujourd'hui. Donc, la béchamel, vous ne la démarrez que lorsque tout est prêt. Parce que sinon, si vous faites la béchamel avant, elle va refroidir, ça va devenir compact. Et ça va être difficile à étaler. Donc là-dessus, on va étaler de la béchamel chaude. Alors, pour rester dans les recettes saines, on va faire une béchamel à l'huile d'olive. Vous allez voir, rien de plus facile. Donc là, j'ai du lait écrémé, les amis. Je vous montre le lait écrémé, lait écrémé, les amis. Donc, pour rester dans un minimum de calories. Donc là, je mets la farine. Farine dans le lait écrémé froid, les amis. On va d'abord mélanger ça. Moi, je sais qu'il y en a qui vont me dire, « Ah, mais on ne fait pas comme ça, la béchamel ! » Eh, coco ! Il n'y a pas qu'une façon de faire. Moi, je te montre les trucs les plus rapides. On est sur Cuisine Rapide, donc je dois trouver des raccourcis. Et te montrer comment tu peux réaliser des choses simplement et rapidement. Ensuite, on va mettre l'huile d'olive. Vous pouvez le remplacer par du beurre, les amis. Si vous ne voulez pas mettre du beurre, vous mettez le beurre. Mais là, vous rendez votre recette plus saine. Ici, je vais prendre du sel rose. Allez, un petit peu de sel. Hop là ! On peut également mettre du poivre, si on le souhaite. Et là, je vais partir tout bonnement sur le feu. Et je vais cuire ça tranquillement jusqu'à épaississement complet. Quand ça va commencer à bouillir, je vais compter environ une minute pour être sûr que la farine soit cuire. Les amis, je vous montre. Là, on est sur le feu. Dès qu'on aperçoit les petites bulles comme ça arriver, on compte environ une minute. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, les amis. On va bien sur les côtés, on va bien partout. Ça dure environ entre 3 et 5 minutes. Alors, quand je dis 3 à 5 minutes, je compte depuis le début, les amis. Quand vous commencez au départ. Allez, j'arrête de parler. Et hop, je fais couler comme ça ma béchamel un peu partout. Pourquoi c'est important, les amis ? Voilà pourquoi c'est important de le faire au dernier moment pour qu'elle soit facile à étaler. Sinon après, ça devient, ça se forme en grumeaux, c'est le bazar. Donc après, je vais encore me répéter, vous n'êtes pas obligés de faire la béchamel. Vous pouvez faire juste du fromage avec un petit peu de lait. Vous mélangez ça bien comme il faut, fromage râpé et lait. Et ensuite, vous étalez ça tranquillement. Allez. Pour récupérer juste la spatule, ça ne sert à rien de se rallier comme ça les ustensiles. Après, c'est Rabat qui fait la vaisselle, les amis. C'est ravi, nous. Rabinette a toujours une excuse pour ne pas faire la vaisselle. Il ne faut pas lui dire ça, les amis. Il ne faut pas lui dire. Bon, allez, on étale bien partout. Après, vous pouvez toujours, si vous voulez faire la, comment dire, mélanger la béchamel avec les blis avant de le mettre, de l'étaler. Mais après, ça va faire trop gras, les amis. J'essaie de vous montrer moi aussi des recettes, wow, pas trop, pas trop grasses, les amis. On essaye, on essaye. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaye. Alors là, il faut bien recouvrir parce que sinon, ça va cramer au four. Donc, entre-temps, vous mettez le four à préchauffer à 180 degrés environ. Là, le but du jeu, c'est d'avoir une belle coloration. Wow, qu'est-ce que tu fais, Rabinou ? Mais qu'est-ce que tu fais, Rabinou ? Bon, ce n'est pas grave. Allez, je prends le fromage râpé et je viens en saupoudrer partout. Donc, préchauffez votre four comme je l'ai fait à 180 degrés. Je pense que ça va durer 25 minutes, 1 heure. C'est assez original, ça, les amis. Gratin d'ébli. Quand vous allez faire ça à la maison, vous allez avoir des problèmes. On va souvent vous demander la recette. Parce que souvent, on vous demandait de refaire ça. Allez, je récupère un morceau de sopalin parce que je n'ai pas envie de travailler comme elle l'offre. Et je viens nettoyer ici les contours. Bon, les amis, hop là. Allez, direction le four et on se retrouve tout à l'heure. Donc, la famille, ça m'a pris à peu près 25 minutes. Donc, là, c'est encore chaud. Donc, 25 minutes à 180 degrés. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, ce que ça donne. Les amis, ma famille m'attendent pour aller manger. Je ne vais pas tarder. Je vais vous laisser. Rédez-moi ça, les amis. C'est un truc de ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada